Yo les du-list, j'espère que vous allez bien, de comment ça va super bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, au titre et à la miniature, on se retrouve pour un deck profile as barrières. Je vous arrête tout de suite, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas simplement une présentation de la liste des cartes qu'il y a derrière le deck de structure, mais bel et bien un deck sur lequel j'ai passé pas mal de temps à travailler pour essayer de le rendre le plus fort possible. Malheureusement, je dois quand même être honnête avec vous, vous dire qu'acheter trois fois le deck de structure, ça fait un deck méta, malheureusement c'est faux. Ce n'est pas comme prendre trois fois un deck roquette, trois fois un deck shadow ou encore trois fois un deck dino. Ce n'est pas tout à fait la même configuration et il va falloir rajouter quand même quelques cartes avant de réussir à faire quelque chose de sympa avec le deck. Concernant le deck profile que je vais vous présenter, j'ai tenu à garder quelque chose d'assez pur dans l'idée. J'ai vu des variantes vraiment très bizarres avec Marine Cess et avec des Mermels, etc. Avec des One Card Combo mais qui briquent si jamais tu n'as pas une carte dans tout ton deck. C'était assez bizarre et moi je ne voulais vraiment pas vous présenter ça. Je voulais vous présenter quand même quelque chose d'assez proche de ce que faisait Ice Barrier avant que le deck de structure arrive. de ce qu'on peut faire de sympa avec des monstres Ice Barrier. Et je voulais par exemple, j'ai tenu à jouer absolument tous les monstres synchro Ice Barrier dans le deck. Sachant que la plupart des versions ne vont jouer que le Trichula et le nouveau Trichula. C'est vraiment les seuls monstres qui vont être joués parce que c'est ceux qui on va dire ont le plus de potentiel. Moi je voulais vraiment que le deck tourne autour de tout ça et c'est vraiment plus un deck fun qu'un deck méta. Mais il fait quand même des trucs sympas. Je pense que j'ai déjà assez blablaté. Ce que je vous propose c'est qu'on aille directement dans cette vidéo et que je vous présente tout ça. Je suis content à chaque fois que je vous fais un deck profile vu que c'est le fruit de pas mal d'heures de travail, de tests. Et d'ailleurs Big up à Jonathan qui a beaucoup playtest avec moi et avec lequel on a beaucoup de deck builds également. Et bien je suis content de vous présenter ça. J'ai l'impression de vous présenter un petit peu une création personnelle et ça me fait vraiment super plaisir. S'il te plaît ton meilleur pouce, ton abonnement, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Les commentaires positifs comme les commentaires alignatifs, ils sont tous bienvenus et je réponds à tout le monde. Et c'est parti, on part sur ce deck profile. Ok c'est parti pour ce deck profile. Donc 15 cartes pour l'extra deck et 40 cartes pour le main deck. On va commencer avec 3 communicatrices et 3 révélatrices. Alors c'est des cartes qui ont été importées dans le deck de structure. Et c'est des cartes qui sont vraiment très intéressantes même si révélatrices fait partie des cartes qui sont très puissantes dans le deck. Mais qui ont une contrainte qui fait que le deck est moins fort malheureusement. Révélatrices c'est une normal summon et tu vas pouvoir défausser une carte de ta main. Pour invoquer spécialement un syntoniseur directement depuis ton deck. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Le problème c'est que si tu le fais et bien tu es bloqué dans l'élément eau et c'est à cause de cet effet là que le deck ne peut pas jouer Apollouza ou ne peut pas jouer Savage Borel par exemple. Et elle a également un effet lorsque tu vas activer un effet barrière de glace qui nécessite de défausser. Donc ça peut être Brionnac, ça peut être Gunnir, enfin voilà il y en a vraiment pas mal et c'est pour ça que c'est fait. Et bien tu peux simplement la bannir à la place. Donc ça veut dire que tu as pas forcément besoin d'avoir le cost en main pour pouvoir résoudre des effets. Et au green game c'est quand même assez intéressant. Les deux mots sont level 4, vous verrez que le level 4 est quelque chose d'assez intéressant dans ce deck là puisqu'il permet d'arriver à des synchros rapidement, à des X64 également. Donc ça c'est vraiment très intéressant. La communicatrice est une spéciale summon et lorsqu'elle est dans le cimetière, tu peux la bannir pour spé un jeton level 1. Mine de rien ça c'est très intéressant parce que d'une part elle va se spé donc c'est un exton gratuit. Et elle a deux extonnes à elle-même en fait tout simplement. Donc c'est vraiment deux très bonnes cartes qu'on va vouloir en main de départ. Si tu as les deux en main de départ, si tu go 2 et que tu prends pas d'interruption, tu accèdes à Trichelat directement par exemple. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Le fameux Prieur que l'on jouait à jouer, Poua 3 et ça fait partie des cartes qui c'est un problème mais pas vraiment. C'est un peu dans la même éthique que Révélatrice. C'est à dire que cette carte là elle va se spé. Je pense qu'elle est sur le terrain, tu peux la sacrifier et se paie un barrière de glace depuis ton cimetière. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais si tu la spé, tu ne peux plus invoquer de monstres de maximum niveau 5. Donc ça c'est un vrai problème parce que tu la spé, c'est un exton, c'est un level 2. Tu peux faire des trucs super sympa avec un plus 2, 9 Trichula, plus 2. Et bien ça fait 11, ça fait le nouveau Trichula tu vois. Bon là c'est pas un Saint-Tonizer mais ça vous donne un petit peu un exemple. Et malheureusement cette carte là elle dit que tu ne peux pas invoquer de plus de monstres de niveau 5. Donc ça va permettre en fait cette carte là d'aller soit sur des liens, soit sur des X's. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément incroyable dans le deck mais qu'on ne peut pas vraiment s'en passer en fait on va dire tout simplement. Le Wayne, le Wayne que je ne joue que X2 parce que en fait le problème de Wayne c'est que c'est plus une carte de Go 2. Elle va se spé si tu as un monstre Ice Barrier et que l'adversaire a un monstre. Et si elle est normale ou spé, et bien tu vas pouvoir tuto une carte Ice Barrier. Donc ça c'est vraiment juste super fort, c'est un monstre à 2100. Le problème c'est qu'encore une fois elle ne se spé que si l'adversaire a un monstre et que toi tu as un monstre Ice Barrier. Donc c'est assez contraignant, tu n'as pas du tout l'envie de l'avoir X2 en main. Donc le jouer X2 dans le deck ça permet d'éviter ce genre de choses et ça reste très intéressant. Et ensuite on va avoir la petite Suijin de la Barrière de Glace. Cette carte là elle va permettre lorsque tu es sur le terrain, tu la sacrifie, tu peux spé justement le petit Wayne. Mais son effet intéressant il est surtout lorsqu'elle est dans le cimetière, c'est que le tour où elle n'a pas été envoyée. Donc c'est à dire que si tu l'envoies le tour 1, tu ne pourras l'utiliser qu'à partir du tour 2 ou du tour 3. Enfin ça dépend comment c'est joué évidemment. Mais elle va pouvoir tout simplement target un monstre sur le terrain, lui faire perdre de minimum niveau 3, lui faire perdre 2 niveaux et la spé sur le terrain. Donc ça veut dire qu'à elle toute seule, elle fait une spé supplémentaire et c'est absolument gratuit. Mais encore une fois c'est une carte qui est forte sans être incroyable. Donc on ne la joue que fois 1 parce que souvent si on en a besoin, soit on va la discarde pour faire son effet plus tard, soit on va la normale pour aller chercher Wayne, soit dans tous les cas si on l'a, la plupart du temps on va vouloir l'avoir au cimetière. Ensuite on a un syntoniseur qui est vraiment très intéressant. C'est l'esprit hexa de la barrière de glace. Je vais vous lire son texte parce que je trouve qu'il n'est pas forcément très facile à expliquer. Tant que vous contrez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque et de défense. Pour ça en soi, ce n'est pas incroyable. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre ice barrière de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre envoyé jusqu'à la fin du tour. Donc en fait c'est souvent sur cette target là qu'on fait ce djinn. Donc du coup ça passe un syntoniseur niveau 1 à un syntoniseur niveau 2. Et encore une fois cette modulation, vous allez voir l'extra deck, vous connaissez sûrement mieux, nous permet de faire des xyz, des synchros plus ou moins au même niveau, enfin au niveau qui nous intéresse. Et ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. On en joue 2 parce que c'est vraiment une carte qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, mine de rien. Et c'est une carte qu'on va chercher avec Altifibrax, c'est une carte qu'on va chercher avec la petite révélatrice qu'on a juste ici. Et donc évidemment on ne veut pas pouvoir s'en passer. Je veux pouvoir l'avoir au moins 2 fois dans le deck. Et on joue un petit défenseur qui n'a pas un effet très intéressant. Simplement les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas attaquer avec tous ceux qui ont plus de 1600. Moi j'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolé. Tous ceux qui ont plus de 1600 ne vont pas pouvoir attaquer. Mais très sincèrement on ne s'en sert pas souvent. La seule chose c'est que c'est un syntoniseur niveau 3. Et encore une fois le niveau 3 nous permet de faire des choses intéressantes avec les monstres qui sont présentes dans notre deck. Et c'est terminé pour la présentation des cartes Ice Barrières. Donc ça nous en fait quand même un bon paquet. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'ai vraiment essayé de respecter des bons ratios etc. Ensuite j'ai joué un Archiver des Mers. Pourquoi ? Parce que c'est une défense gratuite. Et qu'on va souvent faire d'Altifibrax, c'est un monstre dans sa zone. Hop et fait Archiver. Il remonte directement. Donc ça c'est quand même assez gratuit. On va pouvoir l'envoyer facilement du deck au cimetière avec pas mal de cartes qui sont présentes dans notre deck. Et en soi c'est un one-off, c'est suffisant. Mais à chaque fois que je l'ai, à chaque fois que je peux m'en servir, souvent elle fait des trucs super intéressantes. Parce que soit c'est un next one gratuit, soit ça nous permet d'aller sur des synchros qui sont plus puissantes. Et donc ça c'est très intéressant. Ensuite on va jouer l'engine frog. L'engine frog il est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il est sous-estimé dans ce deck là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent. Je rappelle l'effet. Spe le frog en défaussant un monstre. Envoie le crapaud au cimetière. Lorsque le démon va toucher le cimetière, effet du crapaud samouraï, tu vas pouvoir bannir le démon. Spe le samouraï. Donc ça veut dire que ça fait deux spe à elle-même. En ayant simplement une défaut. Donc si je suis en plus de cet archiver, ça c'est vraiment gratuit. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pas mal de cartes qui vont nous permettre, notamment certains synchros qui vont nous permettre d'envoyer des cartes de notre deck au cimetière. Et bien tu renvoies une grenouille démon, tu peux refaire effet crapaud samouraï. Donc ça c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est des cartes qui vont nous être utiles. Sans trop de contraintes, et c'est surtout des X-Tone qui vont nous permettre d'arriver plus rapidement, soit sur des synchros plus puissants, soit sur des liens, soit même sur certains X-S, puisque évidemment on va jouer Toddy. Et pour terminer avec les monstres qui sont utiles dans le deck, on va jouer, toi, trois poissons de pêcheur silencieux. C'est un monstre niveau 4, j'en ai parlé en début de vidéo. Et c'est surtout un monstre niveau 4 qui va pouvoir se spe de la main. Mais la contrainte, c'est que tu ne peux plus invoquer spécialement de monstres depuis ta main, le reste du tour. Bon voilà, tu t'arranges souvent pour le faire à la fin, et ça ne pose pas de problème, ça nous permet d'accéder directement à Bahamut Shark. En soi, tu fais normal, tu vois par exemple, c'est le truc tout bête, mais tu as juste ça, je vous disais que tout à l'heure, si tu as les deux en main, c'est goal. Mais si tu as les deux en main, c'est goal également en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une bonne carte. C'est vraiment une carte qui est intéressante. Et x3, ce n'est pas vraiment un souci. Tu as envie de l'avoir en main de départ en fait, dans tous les cas. Donc voilà, pour les entraves du deck, on va jouer simplement 3 H-Blossom. C'est la carte la plus passe partout, et sincèrement, il n'y a pas vraiment plus de place pour jouer d'autres cartes dans l'extra deck. J'ai longtemps essayé de rentrer Gamma avec un lancement rapide, pour pouvoir, un lancement rapide, avec un téléporteur d'urgence, pour pouvoir faire des synchro 8 pendant le tour de l'adversaire, enfin pendant mon tour. Le problème, c'est que ça prend 4 places, 5 places dans l'extra deck avec la magie, et que c'est dans le deck avec la magie, et que c'est vraiment beaucoup trop en fait, tout simplement. Il n'y a pas la place en fait pour jouer ça, donc je me suis rebattu sur 3 H-Blossom. Encore une fois, ce que je vous ai dit en intro de vidéo, ce deck-là, il n'est pas méta, il n'est pas voué à être méta, c'est en plus un deck fun qui fait des trucs sympas, mais qui reste un deck fun, tout simplement. Ensuite, on va jouer 3 emblèmes de la barrière de glace, c'est sûrement un des tutos avec table des matières tout les plus débiles du jeu. Il dit juste, ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. Voilà, si tu prends ce que tu veux, et c'est pas une fois par tour. Ça, c'est des vieux tutos, c'est des tutos qu'on aime bien, c'est des tutos genre recherche de fossiles, marque-page, enfin, marque-page-toon, c'est un peu la même chose, sauf qu'il est un one-off, enfin, c'est un one-spart-on, pardon, mais voilà, ça vous donne un petit peu de chercher plutôt table de matières-toon, qui a un effet dans le même esprit, et c'est vraiment un tuto dont tu ne peux pas passer dans le deck, tout simplement. 3 chaînes glaciales de barrière de glace, c'est un Monster Reborn pour l'archétype. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça veut dire que tu peux faire un lien avec une des cartes, et Reborn, une des cartes que tu viens d'utiliser pour le lien, ça, c'est vraiment gratos. Et elle a un deuxième effet que, malheureusement, dont tu ne te serres pas très souvent, c'est que tant que tu contrôles minimum 3 monstres barrière de glace, les monstres que vous contrôlez ne sont pas effectués par les effets activés de monstres de votre adversaire qui vont être invoqués spécialement depuis l'extra deck. Ça peut être sympa, très certainement dans certaines situations, moi, ça ne m'est jamais arrivé, en fait, tout simplement, malgré tous les playtests que j'ai faits, ça ne m'est jamais arrivé, mais je me dis que c'est intéressant, dans tous les cas, c'est un Monster Reborn gratuit pour l'archétype, donc on ne peut pas s'en passer. Et la nouvelle Ultra, également, qui est juste ici, c'est là, elle est intéressante parce qu'elle permet d'accéder extrêmement rapidement à cette carte-là, ou à cette carte-là, ou même à Wayne, clairement. Non, pas Wayne, parce que c'est maximum niveau 4, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être... Enfin, voilà, il y a une carte qui a volé. Bon, bref. Ça reste très intéressant, cette carte-là, elle dit que tu peux sacrifier un monstre de ton choix, de monstre barrière de glace, et tu invoques spécialement des monstres de max niveau 4, de noms différents depuis ton deck, avec d'autres noms que ce que tu as sacrifié, tout simplement, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et pendant la main phase, sauf le tour où elle a été envoyée, donc encore une fois, on parle encore de cartes qui s'activent, le tour d'après, permet un petit peu de grand game, etc. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, s'il y a bien un monstre barrière de glace qui est banni ou dans votre cimetière, et tu l'ajoutes à ta main. Donc, ça fait un petit peu de... Ça fait un petit peu de carte advantage, voilà, ça permet de recycler un petit peu ton cimetière, et donc, c'est intéressant. Je vais jouer deux successions de l'héritage du monde et un Monster Reborn. Voilà, c'est vraiment pour la partie... J'utilise mes cartes, mais je peux m'en servir derrière pour... Par exemple, je fais un Synchro 5, un Synchro 8, par exemple. Eh bien, je vais Reborn le level 1 pour faire un Synchro 9 et aller sur du trichoula. Enfin, voilà, ce genre de choses. Encore une fois, ce Monster Reborn-là, c'est une zone pointée, mais on a très souvent un Kifi Braque sur le terrain, donc c'est pas vraiment une contrainte. Et puis, le petit Monster Reborn en 1-9, c'est pas un souci. Et on termine avec 1.1 et Sacrifice Inutile. Au niveau de l'extra deck, alors, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai tenu à jouer absolument toutes les Synchros qui sont des Synchros Barrière de Glace. Globalement, on va pas se mytho. Les deux plus puissantes, c'est celle-ci, notamment parce que celle-ci apporte celle-ci. Celle-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet quand même de bannir trois cartes sur le terrain de l'adversaire. C'est pas rien. Et puis, bon, moi, je suis là. Voilà, tout le monde connaît son effet. C'est pas pour rien qu'elle était Splash dans énormément de decks. Celles-ci sont un peu plus situationnelles. On va dire que souvent, on s'en sert pour faire un petit peu des... c'est des intermédiaires à des Synchros un peu plus grosses. Mais, au passage, elles font des trucs sympas. Donc, franchement, je tenais absolument à les jouer. Ensuite, on va voir les Targets à Alkifibrax. Donc, une formule Synchro pour piocher. Un Criston Canax pour faire directement un Synchro pendant le tour de l'adversaire. Et un Shooting Riser Dragon. D'ailleurs, je remercie Jonathan qui m'apprête ses deux cartes aujourd'hui pour le deck profile puisque j'en avais besoin et je ne les avais pas. Le Shooting, c'est vraiment celle qu'on va essayer de faire le plus souvent parce que Shooting, elle dit que quand elle est spé, tu peux prendre un monstre de ton deck, l'envoyer au cimetière. Cette carte-là perd la différence de niveau de ce que j'ai envoyé au cimetière. Mais, tu peux faire un Synchro directement depuis ton terrain directement avec le Shooting. Donc, ça veut dire que tu choisis ce que tu envoies et en fonction de ce qu'il te reste sur le terrain, tu peux, en gros, tu choisis le niveau du Synchro que tu vas pouvoir faire juste après. Donc, là, c'est vraiment très très fort. Et au niveau des Synchros qu'on va faire juste après, très souvent, on va faire le Phoenix parce que le Phoenix, quand il arrive sur le terrain, tu peux bannir absolument toutes les cartes magie-piège contrôlées sur le terrain de l'adversaire ou le petit Draguit de l'inflexipateur qui permet d'annuler des magies-piège. Donc, ça, c'est vraiment très fort. Encore une fois, c'est haut. Donc, ça veut dire qu'on peut les faire aussi bien pendant notre tour que le tour de l'adversaire ou plus tard dans le jeu. Évidemment, ça ne pose pas de souci. Mais, c'est surtout, c'est des cartes qu'on peut utiliser même si on est sous le blocage de, j'ai mangé son nom, de Révélatrice qui est juste ici. Donc, voilà, il ne faut pas s'en passer très clairement. Et après, on termine avec, eh bien, tout simplement les X's. On a les trois X's qui sont joués dans le deck. Donc, évidemment, le petit combo Bahamut et Krapodilic. On ne va pas s'en priver. Clairement, deux monstres niveau 4, tu fais requin. Et fait requin, tu détaches un. Donc, ça veut dire que tu vas même pouvoir utiliser un Monster Reborn ou certains effets qui se déclarent dans le cimetière. Et tu fais taudy. Taudy est fait. Tu peux annuler. Enfin, bref, c'est vraiment très, très fort. Et un Resident des Abysses. Encore une fois, c'est un monstre haut. Ça annule pas mal de decks qui sont forts dans le format aujourd'hui. Et puis, ça reste pénible de ne pas pouvoir accéder à son cimetière et de ne pas pouvoir utiliser les effets. Donc, clairement, on s'en sert. Et on termine, je vous en ai parlé beaucoup pendant cette vidéo, le petit Fibrax qui est juste ici. Qui est haut. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas bloqué par les effets des monstres Ice Barrière. Et qui n'a pas de niveau. Donc, il n'est pas bloqué non plus. Il va nous permettre de faire des choses intéressantes. Il va nous permettre d'utiliser l'excuse section qui sont juste ici. Et pendant le tour d'adversaire, tu peux bannir cette carte-là et se paie directement. Et bien, du coup, une de ces trois cartes-là. Donc, clairement, clairement, c'est vraiment très fort. Ce combo-là, moi, je le trouve qu'il est très sous-estimé. Parce que tu peux sortir des synchros qui font très mal pendant le tour de l'adversaire. Là, on est bloqué par le haut dans plein d'éléments, enfin, dans plein de situations. Mais dans des situations où tu n'es pas bloqué par des éléments, tu vas pouvoir aller chercher effet de shooting. Tu envoies un monstre au niveau 3 et tu avances le niveau 4 sur le terrain. Donc, tu fais directement une synchro 8. Voilà, c'est le genre de situations qui sont vraiment très fortes et qui, pour moi, sont assez sous-estimées. Donc, le Vibrax et puis, la petite Marines qui va nous permettre de reborn une carte d'une cimetière. Ça nous donne une zone pointée. Ça nous permet de faire des choses. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon Legacy Succession si j'ai besoin pour pouvoir invoquer dans cette zone-là. Et ensuite, je vais l'utiliser. Et ensuite, je vais faire l'effet et bien simplement, reborn encore dans cette zone-là. Sachant que souvent, je vais me retrouver dans une situation un petit peu comme ça. Donc, ça veut dire qu'Animon va pouvoir spayer ici. Akifibrax va pouvoir spayer ici. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses qui sont à faire et faisables avec ce deck-là. Au niveau des Straday, il y a deux cartes dont je voulais absolument vous parler. C'est le petit Trichula qui est sorti tout simplement dans Jump mais qui est sorti également plus récemment en Blar pour nous, il me semble. Ce sont des cartes... C'est une carte qui n'est pas vraiment une Ase Barrière mais qui en est un petit peu une quand même et malheureusement, c'est le tapis qui est juste ici. J'ai longtemps essayé de la jouer. Pourquoi ? Parce que dans le deck, on pourrait assez facilement, malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, mais on pourrait assez facilement tout simplement accéder à un petit VFD. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que cette carte-là, on peut l'aspecter facilement mais ça nous enlève le board pour le reste du tour et ces deux cartes-là, on les sort que si on a le board justement à la fin du tour. J'ai essayé plein de combos pour pouvoir vous sortir un Ice Barrière VFD, tierce 1, je ne sais pas quoi. Malheureusement, ce n'était pas possible mais je tenais, ces cartes-là, elles ne sont pas dans le deck mais j'ai fait des tests avec et je tenais un petit peu à vous en parler histoire que vous ne soyez pas surpris. Le VFD, à mon avis, d'ici quelques temps, il sera banni mais en tout cas, ce trichue-là, vous pouvez toujours le rentrer. Clairement, il y a des spots qui sont retirables. Le résident, c'est moins fort, tu peux le retirer. Là, tu peux retirer une des trois. Tu peux peut-être retirer le Candrax qui est peut-être un peu plus situationnel mais en même temps, ça donne accès directement à un 4 qui donne directement accès à draguer donc c'est un petit peu dommage mais voilà, c'est une carte que je ne joue pas puisque ce n'est pas directement une carte Ice Barrière mais elle fait quand même des trucs et je tenais un petit peu à vous en parler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ne soyez pas surpris, il n'y aura pas ni d'explication des combos ni de replay vis-à-vis de ce deck-là puisque comme je vous l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux et que vous l'avez déjà vu avec la vidéo contre Jonathan Tadasker vs Orkust et bien je compte faire des vidéos de duels où je joue tout simplement Barrière de Glace contre un deck plus ou moins du même niveau l'histoire d'une part de vous expliquer les combos lorsque je les ferai et d'autre part de vous montrer un petit peu ce que fait le deck donc voilà, c'était vraiment l'idée de l'évolution de ces decks profils et c'est de faire quelque chose de complet d'une part de ne pas vous présenter un deck de structure x3 parce que je trouve ça vraiment pas très intéressant d'autre part de vous expliquer pourquoi j'ai fait certains choix et vous expliquer ce deck profil d'une vidéo de jeu où il n'y a pas plus facile et plus intéressant que de regarder une vidéo de jeu où le deck en lui-même est joué en situation réelle c'est pas du simulateur ce sera vraiment tapis contre tapis joueur contre joueur en IRL et c'est vraiment l'idée que j'essaye d'apporter à cette chaîne là quelque chose d'humain et quelque chose qui se rapproche réellement de Yu-Gi-Oh! les simulateurs c'est bien s'ils demandent un simulateur officiel Yu-Gi-Oh! pourquoi pas mais aujourd'hui c'est pas le cas et je trouve que l'aspect Yu-Gi-Oh! l'aspect carton l'aspect jeu l'aspect TCG et bien il est irréemplaçable et c'est pour ça que j'essaye d'amener ce concept vers cela j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je serai curieux d'avoir vos retours si certains parmi vous jouent déjà le deck ou si certains parmi vous sont contents ou mécontents de cette decklist là ou ce deck là en lui-même n'hésitez pas à me faire vos retours c'est vraiment super important si ça vous plaît le meilleur pouce l'abonnement comme d'habitude et puis sur ce je vous embête pas plus on se dit à très bientôt pour le replay de cette vidéo de ce deck là ou simplement une autre vidéo je sais pas encore quand ça va sortir le replay mais j'essaierai de faire ça assez rapidement j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo vous avez le droit de vous moquer prenez soin de vous fan d'hombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao ciao